La réflexion se poursuit autour de la planification énergétique. Plusieurs pays ouest-africains se retrouvent à Ouagadougou pour l'élaboration de plans et la mise en œuvre de projets énergétiques. C'est aussi l'occasion pour les participants de discuter des opportunités en matière d'énergie. Le souci est de répondre aux besoins énergétiques des populations de la région. Issa Kafando, Vincent Kiendrebego. Et le Centre des spécialistes des questions d'environnement et des renouvelables est réuni pour un atelier régional de formation. Une formation sur la planification énergétique et la mise en œuvre des contributions nationales déterminées dans le secteur de l'énergie. Il s'agit de les gens venus de Côte d'Ivoire, de la Gagne, de Guinée, du Sénégal et du Burkina Faso de renforcer leur capacité en matière d'élaboration de plans et de mieux tirer profit des opportunités qui se présentent en matière d'énergie renouvelable. Avec ces cinq pays, nous passons à revivre un ensemble de défis liés à comment pouvoir accélérer l'accès à la finance climat pour ces pays en vue de mettre en œuvre les investissements nécessaires, les mobiliser, mais aussi mettre en œuvre par rapport aux internationaux et internationaux. Cela veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous devons faire face à un certain nombre de conditions, et en particulier à ce qui nous concerne aujourd'hui. Comment promouvoir donc un développement basé sur la promotion d'une énergie, l'utilisation d'une énergie propre ? Plusieurs organisations internationales sont impliquées dans cet atelier, notamment l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, l'Institut mondial pour la croix verte et le fond vert. Les travaux ouverts ce mardi devront durer trois jours.